Apparemment, elle aurait approché l'un des joueurs pour qu'il joue le rôle de l'assassin du personnage du père. Le problème est que Kyle Obert l'a vraiment prise au sérieux. Clara ne s'entendait vraiment pas bien avec son père. Elle avait mentionné quelque chose à propos de l'argent. De l'argent qu'elle pourrait retirer d'une police d'assurance vie si son père n'était à mourir. Elle avait besoin de l'argent. La cupidité a été la vraie motivation. En route sur un chemin étroit et sinueux, dans une région isolée près de Lisburg-en-Virginie, Michael Fall et sa petite amie Katie Inglis accompagnent leur ami Kyle Obert chez une amie. Malgré la bruine, Mike, qui est au volant, discute des vacances de Noël avec Katie. Tandis que sur la banquette arrière, Kyle est perdu dans ses pensées. Il parle à des personnages imaginaires, Tiamet, son dragon de compagnie, et à une voix imaginaire parmi tant d'autres qu'il nomme Nicomémis. Droit devant, ils aperçoivent une lueur qui brille dans la fenêtre d'une maison coloniale retirée du chemin. La maison est vraiment retirée. Et le chemin d'accès est si discret que, de fait, un seul voisin peut l'apercevoir. Au moment où ils se sont approchés de la maison, ils n'étaient pas vraiment certains d'être au bon endroit. Et comme ils tentaient de grimper jusqu'à la maison, leur véhicule s'est immobilisé et enlisé dans la boue. Mike arrête la voiture et dit à Kyle qu'il devra marcher pour se rendre jusqu'à la maison. À ce moment, Kyle Holbert est sorti du véhicule et s'est dirigé vers la maison. Le temps est froid et humide. Mike demande à Kyle combien de temps ça lui prendra, et il répond, pas plus de 15 minutes. Là-dessus, Kyle se met en route vers la maison, et en l'attendant, le jeune couple commence à s'embrasser. Au bout d'un moment, Kyle revient à la voiture en courant. Il a un regard affolé. Il retire son manteau et le jette dans le coffre de la voiture. Mike et Katie lui demandent, qu'est-il arrivé ? Et il répond, personne à la maison. Les deux amoureux ne se posent pas trop de questions. Il est tellement bizarre, ce Kyle Holbert. Kyle Holbert est né en septembre 1983. Quand il a deux ans, ses parents divorcent et sa mère obtient la garde légale des enfants. Comme elle n'arrive pas à soutenir ses enfants seuls, elle les amène vivre chez ses parents. Quand Kyle atteint l'âge de 6 ans, son père revient et obtient la garde légale des enfants. Dès l'âge de 3 ans, Kyle avait commencé un traitement de psychothérapie, appuyé par divers médicaments psychotropes. Apparemment, Kyle Holbert était ce qu'on appelle un schizophrène ambulatoire, c'est-à-dire un type fonctionnel, mais dont les idées sont radicalement déconnectées de la réalité. Nous avons trouvé qu'il avait eu des problèmes dans sa jeunesse, qu'il avait été dans des foyers d'accueil et qu'il avait de la difficulté à entrer en relation avec les gens. Lorsque les foyers d'accueil ne suffisent plus, Kyle devient pupille de l'État. Il vit dans diverses institutions psychiatriques. Il avait été mis en institution à plusieurs reprises dans sa jeunesse pour des raisons liées à des problèmes de santé mentale. Sa condition provoque une perte de contact avec la réalité et le mène souvent à avoir un comportement violent. Peu de temps avant ces événements, il avait été relaxé de l'hôpital de l'État parce qu'il venait d'avoir 18 ans et qu'il ne se qualifiait plus pour l'hospitalisation. Il aurait dû voir un conseiller en clinique externe et recevoir une médication appropriée à son état mental. Apparemment, ce n'est pas ce qu'il a fait. Au moment de sa libération, le premier achat de Kyle sera une épée shinobi argentée dont la lame mesure 27 pouces. Kyle portait un lance-arbre dans son dos, retenu par une corde autour de son cou. Comme les chevaliers du Moyen Âge, il donne un nom à son épée. Nightshade, d'après le rôle de Damon Nightshade, qui est le sien dans le jeu Donjons et Dragons. Je crois que cela faisait partie de l'intérêt, de la formation et de l'enseignement qu'il avait reçu dans les groupes occultes, que d'avoir ce type d'armes que l'on voit souvent reliées à des types qui font partie de groupes d'occultistes. Groupes. À ce moment-là, Kyle se décrit en tant qu'empate. Un empate est quelqu'un qui ressent les vibrations de toute créature et objet de l'univers. La schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique, une des plus graves, qui fait qu'on est coupé de la réalité avec deux formes. Une forme productive, c'est-à-dire une forme où on délire, où on entend des voix et souvent où on se sent persécutés. C'est ce qu'on appelle une forme productive paranoïde ou des formes qui sont totalement déficitaires, c'est-à-dire des gens qui sont complètement inhibés, qui n'ont pas de contact, qui, vous voyez, qui sont... Kyle se considère également comme un vampire. Il admettra d'ailleurs avoir sucé le sang de quelques-unes de ses copines. Si on croit vraiment que les vampires, c'est qu'on perd la notion de qui on est vraiment. On voit le monde sous une autre lumière, mine de rien, une lumière nocturne, des ténèbres. La schizophrénie, c'est qu'on ne fait pas la distinction entre la réalité et l'imaginaire. Quand moi, je dis à une jeune femme qu'elle est belle à croquer, je ne la croque pas. N'est-ce pas ? Mais un schizophrène pourrait vraiment la croquer, la manger. Kyle passe de longues heures sur des forums de discussion par Internet. De plus, il entend des voix dans sa tête. Ce qui n'est guère étonnant pour un schizophrène qui ne prend pas de médication. Ces voix, qui lui donnent des conseils, proviennent de trois entités. Sabah, Nicomémis et Hordog. Comme si cela ne suffisait pas, il y a également Tiameth, un petit être noir aux yeux verts pâles qui est son dragon de compagnie, toujours juché sur son épaule. Évidemment, Kyle est le seul à voir et entendre ses compagnons imaginaires. Le fait qu'il entendait des voix, ce petit dragon qui l'accompagnait, ce sont vraiment des hallucinations qui sont absolument typiques des psychoschizophréliques. En septembre 2001, Kyle rencontre une jeune femme qui changera sa vie pour le pire. Clara Jane Schwartz. Clara Jane Schwartz est née en 1981 et vit avec son père, le docteur Robert Schwartz. Le docteur Robert Schwartz était vice-président de Creative Innovations Technologies, une société qui travaillait à différents programmes pour l'État de Virginie. Il était reconnu pour ses recherches en biométrie et sur l'ADN et il participait à la mise sur pied de la banque de données ADN de l'État de Virginie, que nous utilisons en tant qu'enquêteurs pour résoudre certains crimes. Robert Schwartz a trois enfants. Clara Schwartz avait un frère plus âgé, Jesse, et une soeur plus vieille, Michelle. Tous deux fréquentaient l'université, Jesse en Caroline du Nord et Michelle à l'université James Madison, la même institution que fréquentait Clara. Clara et son père habitent en région, dans une maison coloniale, à Mount Gillead, à Leesburg, dans le comté de Loudoun, en Virginie. La mère de Clara était décédée et comme Clara avait une excellente relation avec sa mère, elle a eu beaucoup de mal avec ce décès. Sa mère avait été emportée par un cancer. Clara avait environ neuf ans à l'époque et en rentrant de l'école, elle a trouvé sa mère sur le plancher de la cuisine. Après le décès de sa mère, Clara devient de plus en plus rebelle. Clara avait adopté, ce qui était assez populaire à l'époque, une allure qu'on pourrait qualifier de gothique, vêtements sombres et intéressés par toute la culture goth. De toute évidence, cette attitude ne convenait pas à la manière dont le docteur Schwartz aurait voulu voir sa fille se comporter. Clara et son père n'ont aucune complicité et d'après les autres membres de la famille, ils ont toujours eu une relation difficile. Quand elle, son frère et sa soeur ont quitté la maison, elle a eu beaucoup de difficultés avec son père. La relation de Clara avec son père semble avoir été plutôt turbulente. Souvent, son père n'était pas d'accord avec le choix d'amis qu'elle invitait à la maison. Il avait le sentiment que quelques-uns de ses amis, qu'elle fréquentait, ne lui apportaient pas grand-chose. Il se fichait de son accoutrement, de son maniérisme gothique, mais il n'aimait pas le fait qu'elle s'isole dans sa chambre. Il lui criait après. Ils ont eu plusieurs échanges violents. C'était une relation difficile. M. Schwartz interdit à Clara d'inviter son ami Kyle Halbert à la maison. Il y avait eu divers incidents, comme celui de la Thanksgiving de 2001. Kyle Halbert était venu à la maison et où le père avait découvert qu'il portait un couteau caché, un très long couteau. Il n'approuvait pas cela et avait demandé à Clara de ne plus le recevoir à leur résidence. Comme Clara s'ennuie dans la maison de son père, elle choisit de déménager dans une résidence de l'université James Madison à Harrisonburg, en Virginie. Et là, une idée diabolique commence à prendre forme. En rébellion contre l'autorité paternelle, Clara Schwartz, jeune étudiante en informatique, part s'installer dans une résidence de son université dans l'espoir d'échapper aux disputes quotidiennes avec son père. Sa mère, décédée d'un cancer, lui manque beaucoup. Les abandons, c'est quelque chose qui marque énormément les gens. Je crois que Clara souffrait de paranoïa. Elle avait ce comportement instable, erratique. Je crois que la paranoïa en était la cause. Clara se surnomme l'étudiante en sciences informatiques au Doc Martens. Par contre, ses résultats scolaires sont faibles. Elle avait des problèmes avec ses résultats. Elle était intelligente, brillante, mais elle refusait de travailler. En conséquence, son père lui donne un ultimatum. Il lui a dit qu'elle devait améliorer ses résultats, faute de quoi il cesserait de payer ses études universitaires, ce qui l'obligerait à abandonner et à se trouver du travail. Elle fantasmait sur toutes les manières dont sa vie aurait pu être meilleure. Elle aurait pu être plus jolie, plus populaire, et elle pourrait écarter son père de son chemin. Lorsqu'elle se lance dans un jeu de rôle fantaisiste dans lequel elle se donne le rôle principal, Clara adopte une nouvelle personnalité. C'était un jeu Internet, inventé par Clara, et qu'elle nommait Underworld. C'était un genre de jeu de rôle du type Donjons et Dragons, où différents amis, avec lesquels elle communiquait par Internet, jouaient le rôle de divers personnages, lesquels avaient un caractère essentiellement gothique. Clara se définissait comme la grande prêtresse du chaos. On y retrouvait des assassins, des rois, et toute une virielle de personnages. Un des personnages du jeu se nomme Assassin, un rôle que son ami de cœur, Patrick House, incarne. En plus de Patrick, Katie Inglis et Mike Foley participent. Patrick est un individu particulier, qui croit dur comme fer que le monde fantastique, ainsi que les dragons, sont bien réels. C'est également Patrick qui présentera Katie Inglis à Mike, lequel s'en amourache aussitôt. Peu de temps après avoir rencontré Mike, Katie, suite à une querelle avec son père, déménage chez Mike, où Kyle Hallberg habite déjà. Michael et Kyle s'étaient connus ailleurs auparavant. Other places. Les deux couples deviennent inséparables, et sortent souvent ensemble. Le sujet prédominant tourne invariablement autour des démons et des vilains du jeu imaginaire qui s'attaquent à Clara. Éventuellement, l'action devient plus tordue. À son insu, Robert Schwartz fait désormais partie du jeu de rôle lui aussi. Il incarne le personnage de Father, le père qui tente d'empoisonner sa fille. Clara affirmait que son père avait tenté de l'empoisonner, et qu'il abusait d'elle physiquement. Certaines allégations parlaient même d'abus sexuels. Et elle parlait ouvertement du fait qu'elle détestait son père, qu'elle aurait un bel héritage s'il venait à mourir, et qu'elle voulait que quelqu'un le tue. Le triste récit d'abus verbales, physiques et sexuels du père de Clara n'est-il qu'une ruse pour se débarrasser de lui ? Si tel est le cas, la manœuvre est efficace, puisque Patrick, Cathy et Mike en viennent à la conviction que les attentats paternels sont bel et bien réels. Elle avait développé un sentiment de haine à son égard, et elle voulait qu'il meure. Pour ses amis, elle avait inversé les choses. Elle prétendait que c'était lui qui voulait qu'elle meure. C'était sa manière de les amener à éprouver de la compassion pour elle. Elle se disait en danger, et avait besoin d'être secourue. Michael Full est un jeune homme de 20 ans avec une longue histoire de désordre mental. Mike avait rencontré Patrick à l'entrée d'une clinique de thérapeutes, et leur première conversation avait tourné autour du père de Clara. Apparemment, elle aurait approché un des joueurs qui jouait un rôle d'assassin pour tuer son père. À chaque fois que Clara parlait de Robert Schwartz, elle le nommait papa. Mais à chaque fois qu'elle parlait de l'Underworld, elle nommait ce personnage mon père. En septembre 2001, tous ces personnages se rencontrent au Renaissance Festival à Crownsville, au Maryland. Il y avait un public fervent au Renaissance Festival. Les gens circulaient, dansaient, portaient des costumes, ce genre de trucs. La Virginie et le Maryland sont reconnus pour leur Festival Renaissance, un festival médiéval qui a lieu chaque année. Les jeunes gothiques, fervent des jeux de rôles médiévaux avec dragons et duels à l'épée, s'y intéressent tout particulièrement, car le festival met en scène des chevaliers en armure et des combats à l'épée. Kyle Holbert et Michael Fowl ont été présentés à Clara par Katie Inglis lors du Festival Renaissance. Katie et Clara étaient amis depuis le secondaire. et Patrick House, l'ami de cœur de Clara, avait présenté ses amis du moment à Kyle Holbert. Et Kyle était entré dans ce cercle d'amis. Le groupe devient une bande très série, mais lorsqu'il se rend compte que Clara est sérieuse au sujet de l'assassinat de son père, Patrick abandonne le jeu de rôle. Au départ, il croyait que ce n'était qu'un jeu. Mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle était sérieuse, il a pris ses distances et s'y retiré du jeu, ce qui apparemment a mis une fin à leur relation et sera une bonne chose pour lui. Rapidement, elle a trouvé un autre joueur qui est entré dans la partie. Kyle Holbert, qui jouait le rôle du protecteur du groupe, a senti qu'il en allait de sa responsabilité de la protéger, d'en prendre soin et de la défendre contre les actions de son père, convaincu que ses gestes étaient bien réels. Kyle et Clara deviennent instantanément amies. Clara Schwartz et Kyle Holbert avaient tous deux perdu contact avec la réalité, mais de manière différente. Elle entretenait une correspondance avec lui sur Internet. Il passe des heures à clavarder sur Internet et Kyle prend ainsi la pleine mesure des comportements abusifs de Robert Schwartz à l'égard de sa fille. Clara affirme que son père planifie son meurtre durant leurs vacances des fêtes aux îles Vierges. Elle raconte ça parce qu'il planifiait des vacances en famille sur une île et que c'est là qu'il allait la tuer et faire disparaître son corps. Kyle n'a aucune raison de douter des dires de Clara. Pourquoi raconter une telle histoire si ce n'est pas vrai ? Il ne s'est jamais douté que la grande prêtresse du chaos était de fait la reine de la manipulation. Dans cette relation, il appare que Clara percevait Kyle Halbert comme quelqu'un qu'elle pouvait manipuler à sa guise afin de s'en servir pour assassiner son père. Pour lui, l'assassinat du père devenait une cause noble parce qu'au dire de Clara, son père était violent avec elle et tentait de l'empoisonner. Finalement, Kyle Halbert acceptera de tuer Father dans Underworld. Dans le contexte d'un jeu de rôle baptisé Underworld, Clara Schwartz exprime son désir de voir son père mort. C'est en lié d'amitié avec Kyle Halbert, celui-ci acceptera de réaliser le souhait de sa belle Clara. Ce jeune schizophrène ne pouvait pas faire la distinction entre le jeu et la réalité. Mais c'est parce que c'est précisément ça, la schizophrénie. Les conversations que Michael avait avec Katie, Clara et Kyle étaient beaucoup plus empreintes de fantaisie, truffées d'euphémismes et beaucoup mieux adaptées au sens du jeu auquel il jouait. Le problème est que Kyle Halbert, lui, prenait cela vraiment au sérieux. Dans la soirée du 8 décembre 2001, Kyle Halbert décide de mettre en œuvre son plan meurtrier. Kyle Halbert voulait se rendre à la résidence des Schwartz le samedi 8 décembre durant la soirée, mais il n'avait pas de moyens de transport. Kyle a demandé à Michael Fowl et à Katie de le conduire à la maison du Dr. Schwartz. Après une journée consacrée aux emplettes de Noël dans un centre d'achat, le trio se rend chez Robert Schwartz. Michael conduisait la voiture et Katie Inglis les accompagnait. La nuit est sombre et pluvieuse. Et sur le chemin qui mène vers la maison, la route devient de plus en plus bouleuse. La voiture s'est enlisée dans la boue. Si bien que Mike ne peut plus continuer. Comme il se fait tard, Kyle décide de traverser le bois et à pied pour se rendre à la maison coloniale en pierre. Il sort donc de la voiture et prend son sabre. Kyle s'est rendu à la maison de ferme pendant que les deux autres l'attendaient dans la voiture. Mike et Katie tentent de dégager le véhicule, mais leurs efforts sont vains. Ils décident alors d'attendre le retour de Kyle qui les aidera. Comme ils n'ont rien de mieux à faire, le jeune couple commence à se caresser. Tandis qu'à leur insu, un voisin est témoin de leur situation. Kyle et Albert se rend à la porte et frappe. Il dit à Robert Schwartz qu'il a besoin de quelque chose qu'il a laissé à Clara. Alors Schwartz l'invite à entrer. Il s'est rendu à la résidence en se voyant comme le protecteur de Clara. Dès qu'il se retrouve seul avec Father dans la maison, il le confronte aux accusations d'empoisonnement et de violence portées par Clara. Il a confronté Schwartz aux agressions, aux présumées agressions sur Clara. Clara. Malgré le fait que Robert trouve ses propos grotesques, il s'amuse de la situation. Schwartz ne l'a pas pris au sérieux. Il semble même qu'il se soit moqué de Kyle, ce qui l'a rendu furieux. Une oculade a suivi au point où c'est devenu physique. Kyle a sorti le sabre qu'il portait et a frappé le Dr Schwartz. Une fois le premier geste posé, tout est devenu rouge. après quelques coups d'épée, Kyle perd le contact avec la réalité et continue son attaque. Il est entré en rage et a frappé à répétition. 27, peut-être 29 fois, les derniers 20 coups étaient parfaitement superfus. Après son emportement violent, alors qu'il revient à la conscience, la victime gît dans un bain de sang sur le plancher de la cuisine. Avant de fuir, Kyle signe son meurtre en incisant un X derrière le cou de M. Schwartz. Il a été question qu'il ait laissé une trace, une sorte de marque rituelle. Plus tard, on conclura qu'il s'agissait simplement de la manière dont la lame l'avait frappé. Kyle a quitté la maison et il est retourné à la voiture avec son sabre sanglant. Quand il est sorti avec le sabre sanglant à la main, ils ont de toute évidence compris qu'il avait accompli ce pour quoi il était venu. Ils ont immédiatement compris que le Dr. Schwartz était mort. Il leur faut donc quitter les lieux au plus vite. Kyle et Mike poussent la voiture tandis que Cathy est au volant. Mais les pneus ne font que s'enfoncer davantage dans la boue. Comme ils n'arrivaient toujours pas à libérer le véhicule de la boue, ils se sont rendus chez un voisin du Dr. Schwartz. celui-ci accepte de les laisser faire leur appel. Les voisins ont remarqué que c'était une nuit froide et qu'il était anormal que cet individu porte une chemise à manche courte. La dépanneuse arrive rapidement et libère la voiture de la boue. La dépanneuse les a sortis de la boue, mais ils n'avaient pas d'argent comptant pour régler la facture. Afin d'assurer le chauffeur du versement du paiement, Katie monte à bord de la dépanneuse dont le conducteur a également noté les coordonnées du permis de conduire de Mike. Mike et Kyle suivent la dépanneuse en voiture jusqu'à Leesburg afin d'y trouver un guichet automatique où ils effectuent un retrait et règlent le service rendu. Une fois le paiement fait, le trio retourne chez Mike. Mike et Katie sont très mal à l'aise, mais Kyle, lui, rayonne de fierté. Il a enfin réussi à libérer sa dame en détresse. Il avait le sentiment d'avoir bien agi, qu'il avait servi une noble cause dans son monde imaginaire. Le 10 décembre 2001, deux jours après l'horrible meurtre, les collègues de Robert Schwartz sont surpris qu'il ne se soit pas présenté au travail. Robert Schwartz ne s'était pas présenté au travail. Lui, toujours si ponctuel. Ses collègues étant inquiets, l'un d'eux a appelé le voisin et celui-ci s'est rendu à la maison. C'était deux jours plus tard et il a vu le corps. Alors il a appelé la police. Le voisin a communiqué avec le bureau du shérif et nous a dit ce qui s'était passé. Les agents se sont rendus sur place pour sécuriser la scène des crimes et ont commencé à faire leur travail d'enquête. Gregory Locke, qui était à l'époque shérif du comté de Lodong, envoie des enquêteurs, des techniciens médicaux légaux et un médecin légiste sur la scène du crime. Une fois l'enquête lancée, la lourde et triste responsabilité d'annoncer à Michelle et Clara Schwartz le meurtre de leur père revient à Gregory Locke. Je me suis rendu à l'université de James Madison afin de remettre l'avis de décès à Michelle et Clara. Quand j'ai interrogé Clara Schwartz, elle a mentionné le nom de quelques-uns des amis de son cercle, parmi lesquels Kyle Halbert, Katie Inglis et Michael Ford. Les premières personnes à qui nous voulions parler étaient les membres de la famille et les voisins, parce que la maison était vraiment très isolée, sur un chemin peu fréquenté au bout d'une longue allée et que personne ne pouvait tomber sur cette maison par hasard. Les enquêteurs s'intéressent donc de près aux voisins qui leur a signalé le meurtre et celui-ci raconte en détail au shérif adjoint l'épisode de la dépanneuse de ce samedi soir 8 décembre. Ils avaient aperçu un véhicule là-bas, pris dans la boue et ils avaient dû appeler une dépanneuse pour se sortir de là. Les voisins avaient aperçu la dépanneuse et les jeunes. Partant de là, il n'était pas difficile de savoir qui était venu à la propriété. L'information fournie par les voisins, la présence du véhicule et des jeunes sur place, plus le numéro de la plaque d'immatriculation, nous a permis de savoir qu'ils étaient sur place au moment du meurtre. Le chauffeur de la dépanneuse s'est manifesté et il nous a dit que le nom du conducteur était Michael Ford. Le chauffeur avait contacté le bureau du shérif et avait fourni une description détaillée des trois jeunes, ainsi que l'adresse et le numéro de plaque d'immatriculation de la Honda Civic de Mike Ford. Suite à la frénésie meurtrière d'un jeune schizophrène, la police enquête sur l'assassinat du docteur Robert Schwartz. Des voisins et en particulier le chauffeur de la dépanneuse qui les avait remorqués permettront aux policiers d'identifier les personnes présentes ce soir-là sur la scène du crime. Quand la police a pu retracer les noms et les adresses des jeunes qui étaient dans la voiture qu'on avait dégagé de la boue, la police s'est rendue chez Katie Inglis qui a admis ce qui était arrivé et qu'ils étaient bel et bien là-bas. Elle leur a également parlé de Clara et c'est ainsi qu'ils ont pu remonter jusqu'à Clara Schwartz, la fille du défunt. Tant Katie Inglis que Michael Fowl ont maintenu qu'ils n'avaient aucune idée de l'intention qu'avait Kyle Holbert de tuer le docteur Schwartz. Ils n'étaient en rien surpris que Kyle ait un sabre avec lui parce que Kyle avait toujours son sabre avec lui. Mais ils pensaient que Kyle allait confronter le docteur Schwartz parce qu'ils croyaient que celui-ci était violent avec sa fille Clara et qu'à un certain moment il avait tenté de l'empoisonner. Plus tard, ils changeront leur histoire et avoueront qu'ils étaient au courant du fait que Kyle avait commis un acte criminel. Je crois qu'il est évident qu'ils savaient que Clara souhaitait la mort de son père. Pourquoi donc se serait-il rendu à cette maison de ferme si ce n'est pour cette raison ? Stay new. Lorsque Kyle Holbert leur a demandé le soir du 8 décembre de le conduire à la résidence du docteur Schwartz il savait qu'il se rendait là-bas à titre de protecteur de Clara Schwartz et qu'il y allait pour faire un travail. Quand j'ai demandé à Michael Fowles ce que signifiait précisément faire un travail il m'a répondu c'est un assassinat. Lorsque la police obtient un mandat pour fouiller la chambre de Mike Fowles on retrouve Nightshade parfaitement nettoyé et bien propre. Le seul indice du crime que nous avons trouvé est le sabre lui-même un objet très intimidant à regarder. Katie Inglis et Michael Fowles avaient en fait aidé Kyle à nettoyer le sang sur le sabre. Le sabre a été testé et de l'ADN correspondant à celui du docteur Schwartz a été retrouvé sur l'objet de même que sur divers vêtements qui avaient été saisis. Les enquêteurs retrouveront également le trench coat de Kyle portant des traces de sang de la victime. Dans la foulée ils saisissent également l'ordinateur de Mike afin d'y effectuer une analyse des données qu'il contient. à l'exception de Clara Schwartz tous les autres suspects ont avoué leur participation au crime. Dans le cas de Katie et de Michael ils ont même écrit des lettres d'excuses pour leurs gestes. Je crois qu'ils savaient tous deux qu'il allait le tuer mais j'étais incertain de pouvoir prouver que c'était le cas de Katie parce qu'elle est un peu simple pour être honnête avec vous. Avant d'être incarcérée à la prison du comté le jeune couple révèle également l'implication de Clara dans le crime la prétendue tentative d'empoisonnement par son père. Kyle a dit qu'un jour elle avait apporté une côtelette de porc je crois et elle avait dit goûte ça je crois qu'il est sainement poisonné il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et quand il a goûté il a dit c'est vrai c'est dégueulasse. Il croyait que c'était une côtelette que son père avait préparée pour elle mais ça c'était sa version à elle de l'histoire. De toute évidence c'est Clara qui avait préparé cette côtelette pour le convaincre. L'heure est donc venue d'interroger Clara Schwartz. Bien sûr quand la police a interrogé Clara elle a fait celle qui n'a rien à voir avec l'histoire. Ensuite elle a admis qu'elle avait parlé de son père mais que c'était dans le contexte d'un jeu fantaisiste. Elle essayait de convaincre les enquêteurs que tout cela faisait partie d'un jeu qu'elle n'avait jamais voulu ou souhaité que son père soit blessé que c'était seulement un jeu et c'est le genre d'histoire qu'elle a maintenue au début de l'enquête. Plus tard il est devenu évident que ce n'était pas le cas. Au cours d'entretiens subséquents avec Clara Schwartz on l'a confrontée aux informations livrées par Katie Inglis et Michael Full ainsi qu'aux affirmations qu'ils avaient livrées lors de leur interrogatoire et à l'aveu de leur rôle respectif dans le meurtre du docteur Schwartz et enfin sa relation avec Kyle Halpert. Finalement elle a mis le blâme sur Kyle Halpert et les autres impliqués par l'enquête. De toute évidence Kyle avait pris les choses au premier degré alors qu'il n'aurait pas dû et il avait pris seul la décision d'aller tuer son père en son nom. Elle était à la fois surprise et horrifiée qu'il ait mal interprété ses paroles à ce point. Clara maintient ses allégations d'abus de la part de son père. Elle parle de violences verbales et physiques et va même jusqu'à évoquer l'abus sexuel. Dès le début Clara avait fait un certain nombre d'allégations à nous tout comme à Kyle Halpert à l'effet qu'elle avait était abusée verbalement, physiquement et sexuellement par son père. Il n'y a jamais eu d'indice prouvant que Clara avait été abusée. Sa soeur et son frère ont admis que oui, Clara et leur père avaient une relation orageuse qu'ils s'engueulaient souvent. Je crois que la seule portion de l'histoire dont nous ayons réussi à prouver la véracité est le harcèlement psychologique qui découlait du fait qu'elle n'avait pas de bonnes notes. Si elle n'améliorait pas ses notes, son père n'allait pas payer le prochain semestre. Vous pouvez appeler ça du harcèlement si ça vous plaît. Clara continue de nier son implication dans le meurtre. Ses talents de manipulatrice étaient évidents. Le fait qu'elle ait cherché quelqu'un pour faire ça et que très tôt elle ait mis un scénario en place puis qu'elle affirme « je plaisantais, je ne comprends pas qu'on m'ait prise au sérieux », tout cela relève d'un comportement qu'on observe chez un psychopathe adulte qui pousse les autres à pousser des gestes puis qui se retire de l'action en affirmant qu'il n'y est pour rien. C'est comme quelqu'un qui tue quelqu'un en tirant un coup de feu en disant « c'est pas moi qui ai tiré, c'est le revolver ». La personne qui arme le bras est aussi coupable que la personne par ailleurs, l'analyse des données contenues dans son ordinateur viendra confirmer que Kyle et elle avaient eu des discussions concernant le meurtre de son père. On y trouvera également un échange portant sur la menace de son père de découper les vivres si ses résultats scolaires ne s'amélioraient pas. Elle avait besoin de l'argent, sinon elle allait devoir aller travailler dans une crêperie ou quelque chose du genre parce qu'elle ne comptait pas améliorer ses notes. À un moment, elle a mentionné quelque chose à propos de l'argent, l'argent qu'elle recevrait de l'héritage et de la police d'assurance vie si son père n'était à décéder. Était-ce là sa seule motivation ? C'est bien possible. Elle parlait beaucoup de l'argent dont elle hériterait. Ainsi, cette idée d'abus et d'empoisonnement était-elle liée à sa cupidité et souligne tout ça. Je crois que la cupidité est le moteur et que le reste fait simplement partie de l'emballage. Pendant son interrogatoire de cinq heures, Clara dira finalement « Je vais être tout à fait honnête. Je savais dans mon fort intérieur qu'il était pour le faire. » Au cours des entretiens avec Clara, elle a affirmé que c'était quelque chose qu'elle aurait dû remarquer mais qu'elle n'avait pas fait. Elle a fait que Kyle prenait certaines de ses affirmations trop au sérieux. Il avait ce genre de personnalité schizoïde, affectionnant la pensée magique et diluant facilement son identité dans un monde imaginaire. Il pouvait avoir l'illusion qu'il pouvait incarner ce héros fringant, capable de poser le geste noble et surtout le croire vraiment. Donc il a été pris comme ça dans des jeux de rôle, il s'est mis à délirer là-dessus, il confond la réalité imaginaire, il délire, il entend des voix et il commence à ce crime. Suite aux confessions incriminantes de ses trois amis, Kyle Halbert est arrêté le 10 décembre. Il déclare qu'à partir du moment où il est rentré dans la maison de Robert Schwartz, il ne se rappelle de rien. Que se passe-t-il quand la personne prend conscience de l'horreur de ce qu'elle a commis, elle a une réaction émotionnelle tellement importante au niveau du cerveau émotionnel, c'est un cerveau limbique qu'on appelle ça, que plus rien n'arrive ici au sportex qui peut comprendre les choses, les mettre dans le contexte. Lorsque Bill Fitzpatrick, son avocat commis d'office, lui rend un jour visite en prison, il est arrivé à reconstituer l'événement et comprend qu'il est accusé de meurtre au premier degré. Plus tard, au cours de ses aveux, Kyle Halbert dira aux autorités qu'après avoir tué le Dr. Schwartz, il avait bu de son sang parce qu'il est vampire. Les trois suspects, Kyle Halbert, Mike Foll et Katie Inglis, ne subiront donc pas de procès, mais uniquement une représentation sur sentence. Au départ, l'avocat de Kyle Halbert avait l'intention d'aller en procès et de fonder sa défense sur la démence. Plus tard, ils ont décidé de plaider coupable à l'accusation de meurtre au premier degré en échange de l'abandon des autres accusations. Il y avait préméditation et plusieurs éléments de son acte avaient été planifiés à l'avance, ce qui l'empêcherait de prétendre avoir été mentalement irresponsable au moment des faits. Il n'aurait pas pu présenter une défense d'aliénation mentale. Kyle Halbert, malgré sa longue histoire de maladie mentale, laquelle a été évoquée lors de la représentation sur sentence, a été condamnée à la prison à vie. Michael Fowl a accepté une entente à l'effet de plaider coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré, laquelle entraîne une sentence maximale de 20 ans. Le juge lui a accordé une réduction de deux ans pour sa coopération et il s'est retrouvé avec une sentence de 18 ans. A son grand déplaisir, il n'était pas heureux. Tout ce qu'il avait fait, c'était de conduire. Katie Inglis recevra, elle, une peine plus légère. Mademoiselle Inglis avait plaidé coupable, mais avait également promis de coopérer et en échange de la clémence de la cour, avait accepté de témoigner contre les autres. Katie Inglis a écopé d'un an parce qu'elle avait coopéré et qu'on n'a pas pu prouver qu'elle avait eu conscience de quoi que ce soit. De fait, elle avait déjà purgé sa sentence avant même que ne commencent les plaidoyers. Elle a été relaxée alors que la cause de Clara était encore en attente de procès. Le procès de Clara Schwartz débute en octobre 2002. Clara est la seule qui ait vraiment été en procès dans cette affaire et à ce moment, elle faisait face à quatre accusations. Meurtre au premier degré, deux accusations de sollicitation pour commettre un meurtre et une accusation de conspiration pour commettre un meurtre. Clara Schwartz a facilité le travail de la poursuite et de son procès. Elle a tout raconté à la police, y compris ce qui avait mené au crime, ce qu'elle savait au moment du crime, ce qu'elle a pensé après le crime. Elle avait conservé les indices sur son propre ordinateur et tout ce que la poursuite a eu à faire fut d'utiliser son propre témoignage contre elle. Malgré son insistance à nier le fait que le complot de tuer Father ne soit qu'un élément dans son jeu de rôle Underworld, les preuves trouvées dans son ordinateur prouvent le contraire. Il y avait une quantité importante d'échanges Internet entre Kyle et Clara. Elle connaissait Kyle Hobart et lui avait parlé de son désir de voir son père mort. Évidemment, si elle n'avait pas fait ce jeu de rôle et si elle n'était pas tombée sur ce garçon extrêmement fragile, le père ne serait jamais mort. Au cours du procès, le procureur présente un témoin à charge surprise contre Clara. Au cours de notre enquête, nous avons identifié un autre individu, Patrick House, que Clara avait connu précédemment et à qui elle avait demandé d'assassiner son père. À ce moment, on allait découvrir que lui aussi croyait en la magie et que les dragons étaient réels. Alors, son témoignage a perdu de sa crédibilité. Mais néanmoins, le fait qu'elle ait approché deux personnes pour tuer son père, tous deux croyant qu'elle était sérieuse, a joué contre elle. Le 10 février 2003, Clara Schwartz s'est trouvée coupable des quatre chefs d'accusation retenus contre elle. Le jury a recommandé une sentence de 30 ans pour l'accusation de meurtre au premier degré, 5 ans pour chacune des accusations de sollicitation à commettre un meurtre et 8 ans pour l'accusation d'incitation à commettre un meurtre pour un total de 48 ans. Il est évident que chacun des acteurs impliqués dans le meurtre injustifié de Robert Schwartz souffrait d'illusions paranoïdes car tous croyaient en la véracité de l'univers fantaisiste de Underworld. Ce que nous disons, c'est que les gens qui s'adonnent à ces jeux de rôle alors qu'ils souffrent d'instabilité psychologique ou d'une sérieuse maladie mentale prennent la structure de ces idées, le cadre de ces jeux, de ces histoires et partant de là, les utilisent pour créer une sorte de trame narrative afin de justifier les actes qu'ils posent. En particulier, des gestes criminels coercitifs tels le viol ou le meurtre. Lorsqu'ils croupiront dans leurs cellules étroites, ces individus saisiront peut-être un peu mieux la différence entre le monde virtuel et le monde réel. En ce qui a trait au respect de la justice et en regard du sort réservé au Dr Schwartz, je ne crois pas que la justice ait été bien servie. C'était un homme brillant et talentueux dont la vie a été interrompue trop tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada